Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. La plateforme de NFT OpenSea a réduit son personnel d'exploitation alors que les objets d'art numérique à collectionner restent dans le marasme, a tweeté le PDG de la société, devint finzé. Les licenciements massifs pourraient avoir affecté jusqu'à 50% du personnel d'OpenSea. Le constructeur chinois de voitures électriques NIO a supprimé 10% de ses effectifs afin de réduire ses coûts, d'améliorer son efficacité et de rester compétitif sur un marché où 60% des nouveaux véhicules seront électriques d'ici 2030. La Chine va continuer à élargir l'accès à son marché et à augmenter les importations, a déclaré son premier ministre lors d'une foire commerciale à Shanghai, malgré les critiques des entreprises européennes qui ont déclaré qu'elles souhaitaient voir une amélioration plus tangible de l'environnement commercial du pays. L'action Tesla a chuté de 0,5% lors de la dernière session. L'indicateur CCI indique un mouvement baissier. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur CCI indique un marché suracheté. Le cours de livres sterling dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. Le cours de dollars australien dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un marché suracheté. La vente aux enchères des obligations à 3 mois des Etats-Unis sera publiée à 16h30 GMT. La vente aux enchères des obligations à 6 mois des Etats-Unis à 16h30 GMT. Les commandes d'usines de l'Allemagne à 7h GMT. Le PMI des services de la Jibin Bank du Japon sera publié à minuit 30 GMT. Les revenus du travail en espèces du Japon à 23h30 GMT. Les dépenses globales des ménages du Japon à 23h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.